Je dirais que c'est 10% du travail, le dessin. Les 90% c'est des visites dans les labos, c'est de la lecture, c'est du tri, c'est plein de ratés, des brouillons qu'on ne voit pas. Et l'Expo essaye de montrer tout ça. En dessin, il y a vraiment de quoi s'éclater en science. Je peux dessiner le prof en virus, je dessine des têtes coupées, je dessine des vaisseaux spatiaux. Ce n'est pas évident d'intéresser des gens au boson VIX. Moi je vois ça vraiment comme quand je rencontre un scientifique qui me raconte son boulot de manière simple, à table ou des trucs comme ça. Il me raconte des anecdotes, c'est comme un pote qui raconte son travail et qui se met à mon niveau. Je me suis retrouvée dans des lieux hallucinants. Je me suis retrouvée à la NASA, donc évidemment vous êtes comme un fou. J'ai vu un pas de tir, donc ça c'est juste le truc le plus hallucinant que j'ai vu de ma vie, voir une fusil décollée. Mais je pense que ça fascine tout le monde aussi. On voit la fascination de Thomas sur les gens, du spatial sur les gens. Je pense que c'est aussi un domaine qui nous transcende. C'est assez hallucinant d'envoyer des gars là-haut et puis ils reviennent. C'est assez hallucinant d'envoyer. Sous-titrage FR ?